Musique Il y a deux ans, nous avons décidé de lancer une procédure pour réfléchir à ce que devait être la Seine-Maritime en 2020. On a demandé à nos services des notes, nous-mêmes on avait des idées et très rapidement j'ai décidé qu'on ne pouvait pas construire la Seine-Maritime sans y associer les sénos-marins eux-mêmes. Nous avons mis en place un dispositif de réunion publique, de questionnaire, de concertation qui a amené 15 000 sénos-marins à nous faire part de leurs attentes sur des domaines aussi variés que l'économie et l'emploi, l'environnement, l'attractivité du territoire, les solidarités. Ensuite on a sollicité des experts qui sont venus nous parler d'expériences extérieures ou de leurs travaux, qu'on a confrontés avec ce diagnostic. Et ensuite on a élaboré une stratégie qu'on a déclinée à la fin en plan d'action voté par l'Assemblée départementale. Et donc nous avons organisé six réunions publiques sur le territoire départemental. Ce soir à Rouen, c'était la dernière, réunions lors desquelles les gens sont venus à la fois découvrir le résultat pour certains d'entre eux et en même temps le commenter. Donc on a décliné un plan d'action très concret qui a été mis en œuvre progressivement et dont certaines actions verront le jour ultérieurement. La brochure est un résumé de l'ensemble de leurs réflexions, permet aussi de mettre noir sur blanc les propositions, que chacun les connaisse et ensuite puisse les évaluer. C'est un peu notre guide pour les années qui viennent. Nous aurons dans la durée des phases d'évaluation et éventuellement de réorientation de certaines de ces actions.